dans cette vidéo on va commencer à ces exercices là donc c'est un deux petites questions qui a eu lieu dans math2 il y a peu plus que ça sur la convexité enfin si on avait une troisième de questions mais je peux pas vous la donner vu que ça parlait de densité de proba et c'est beaucoup de questions sur la concavité convexité donc voilà on vous donne une fonction g continue un peu théorique bien sûr c'est du HEC c'est un peu plus dur on a une fonction continue et concave sur 0 1 ouvert et vérifiant g de 0 égale 0 et g2 égale 1 et on vous demande de montrer pour tout x appartenant à 0 1 fermé pour tout n dans 1 étoile une inégalité de ce type là donc clairement une inégalité de ce type là on vous dit que la fonction est concave on vous montre une égalité de ce type là ça fait clairement penser à une inégalité de convexité donc vous devez repartir de votre cours et pouvoir écrire que pour tout x y appartenant attention elle n'est concave que sur l'eau vert donc là ils vont être dans 0 1 que pour tout et appartenant à 0 1 fermé on sait que g2 tx plus 1 moins t y c'est plus grand que t g2 x plus 1 moins t g2 y donc ça c'est ce qu'on a et donc là on pourrait essayer d'analyser comment on a vu que cette inégalité de convexité par rapport à la question qui est là et en fait c'est là où il ya un truc un tout petit peu tordu il faut réfléchir sans limite mais c'est pas si compliqué que ça c'est qu'ici en fait j'ai des notations x y t qui sont celles de mon cours et si je regarde le monde de droite ici ce qui joue le rôle de x devrait être 1 sur n ce qui joue le rôle de y devrait être 1-1 sur n ce qui joue le rôle de 1-t devrait être x ce qui joue le rôle de t devrait être 1-x bon et si je regarde ce qu'ils ont mis dans le membre de gauche c'est ça qui est assez drôle c'est que ce qui joue le rôle de t serait 1 sur n ce qui joue le rôle de x serait plutôt du 1-x ce qui joue le rôle de 1-t ce serait du 1-1 sur n et ce qui joue le rôle de y ce serait du x en fait si j'analyse le monde de gauche et le monde de droite j'ai des identifications qui me paraissent à peu près évidentes mais elles marchent pas c'est à dire que ce qui jouait le rôle d'un côté du t et de y a joué le rôle de x et de enfin ce qui joue le rôle de t1-t d'un côté joue le rôle de x et y et ce qui joue le rôle de x et y d'un côté joue le rôle de t1-t donc en fait c'est une subtilité de cet exo et de cette question tout simplement parce qu'on est sur l'intervalle 0-1 c'est à dire que prendre deux points sur 0-1 et faire un point à partir de ces deux points ou plutôt prendre un point x considérer un point ici x et y ou prendre un point x1-x puisqu'on est sur 0-1 prendre un qui s'appelle x d'autre qui s'appelle 1-x et prendre deux points qui vont nous servir pour le combiné d'un côté 1-t bah c'est complètement interchangeable en fait donc l'idée c'est de faire jouer ce qu'on veut en rôle au poids et au point donc si je veux je peux aussi bien considérer les points x1-x et les points ou les points 1 sur n 1-1 sur n comme des points ou des poids et donc ce que je vais écrire pour écrire le membre de gauche qui est là c'est que je vais prendre en fait comme poids ces poids là et comme point alors je fais une légère modif par contre on va pas prendre x1-x parce que devant le point 1 sur n je prends bien 1-x c'est comme si je prenais les points plutôt 1-x et x donc si je fais ça, ça me dit que j'ai de ça peut s'écrire j'ai de 1 sur n 1-x plus l'autre poids c'est 1-1 sur n x et ça par convexité si maintenant par concavité de g pardon concavité de g donc ce nombre là je peux l'exprimer comme ça mais par concavité de g pour le point, alors les points que je vais clairement utiliser c'est les points 1 sur n, 1-1 sur n et pour les poids j'ai ici 1-x, x ce qui marche, tout marche, j'ai le droit d'écrire que c'est plus petit que du 1-x g de 1 sur n plus x fois g de 1-1 sur n alors attention, la subtilité c'est qu'on a bien obtenu une inégalité voulue la subtilité c'est que cette inégalité elle ne marche que pour tout xy donc pour tout x1-x qui sont en 0-1 strictement ouvert il faut voir ce qui se passe quand x vaut 0 et quand x vaut 1 donc quand x vaut 0, comment on peut réécrire cette inégalité et quand x vaut 1, comment on peut réécrire cette inégalité on va voir que c'est assez facile mais il faut l'écrire donc maintenant, les petits cas particuliers si x est égal à 0 si x est égal à 0, cette inégalité elle s'écrit g de 1 sur n si c'est 0 est plus grand que g de 1 sur n donc c'est forcément vrai et si x est égal à 1 là dans ce cas là ça me dit que g de 1-1 sur n est plus grand que g de 1-1 sur n et c'est encore vrai donc maintenant on a gagné quelque chose c'est qu'on a prouvé que cette inégalité est vraie aussi quand x vaut 0 et x vaut 1 alors pour la question de nous en fait c'est très très simple j'étais à prendre le sujet, j'ai repris plusieurs fois la correction et je me dis mais c'est pas possible ça marche pas, c'est compliqué, c'est dur j'arrive pas à le faire et c'est pas normal je me suis trompé en recopiant le sujet la fonction est continue sur 0,1 fermé et concave sur 0,1 ouvert donc la division conca que j'ai bien fait tout à l'heure il fallait la faire mais le fait qu'elle est continue sur 0,1 c'est quand même d'une aide absolument incroyable tout simplement parce que pour la question 2 du coup il n'y a aucune difficulté j'aurais peut-être même pas dû la mettre c'est tout simplement que maintenant pour pouvoir avoir le résultat qui est là on va faire disparaître n là-dedans c'est à dire que quand n tend vers plus l'infini ça ça tend vers x ça ça tend vers 0 ça ça tend vers 0 ça ça tend vers 1 et donc quand n tend vers plus l'infini ce qu'on peut écrire c'est tout simplement que g de 0 fois 1 sur x plus 1 fois x tout simplement est plus grand que 1 moins x g de 0 plus x fois g de 1 je déborde vous avez pas vu que je déborde par là j'espère que j'ai pas trop débordé sur les autres fonctions je sais pas comment ça se fait on va aller au-delà de là ok je reprends excusez-moi donc ça fait de g de 0 fois 1 sur 1 x qui est plus une fois x qui est plus grand que 1 moins x g de 0 plus x fois g2 et en fait tout simplement ce résultat là on ne pouvait pas l'écrire directement si j'ai n'était pas continuant 0 et en 1 enfin si elle n'était pas continuant 0 elle l'est forcément vu qu'elle est concave etc mais reprouver qu'elle était continue en 0 et en 1 à partir de cette inégalité là pour pouvoir derrière juste faire tendre ça vers g de 0 et faire tendre ça vers g de 1 c'était lourd donc comme la fonction est continue sur 0 on a le droit d'écrire ça sinon on n'aurait pas le droit de faire tendre vers g de 0 donc ça c'est tout simplement car g c'est continue sur l'intervent continue sur 0 à fermer ce qui n'est pas vu dans l'énoncé pas Kelly pas à la fin bonne pas à la fin c'est encore